Des experts, des astuces, l'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Pendant que je range mes boissons énergisantes, justement, on a un sujet qui est quand même en lien avec mon édito, parce qu'on parle de fatigue, fatigue mentale ou physique. Parfois, c'est les deux. Il y a souvent des gens qui me disaient quand je faisais de la clinique, « Ah, Isabelle, je suis fatiguée non seulement d'un entraînement, fatigue physique, mais mentalement. » On dirait que la fatigue mentale est tellement présente ces jours-ci. Pour nous en parler, et surtout parce qu'il nous dit que la fatigue physique et mentale vient de la même source, on reçoit notre expert, Doug Boucher. Isabelle, tu as dit la chose importante. Oui, c'est quoi? La fatigue physique et mentale, ce ne sont que deux expressions différentes du même problème. C'est que tes réserves énergétiques sont vidées, épuisées. OK, il faut que tu m'expliques ça, Denis. Mais là, à la base, mettons qu'on fait la distinction. Fatigue physique, explique-moi, puis fatigue mentale. OK, je vais te donner la définition scientifique avant de la fatigue, d'accord? OK. Parce que si je demande à tout le monde, c'est quoi la fatigue, les gens vont me dire, bien, j'ai de la misère à me lever le matin, je perds la concentration, je ne me sens pas bien émotionnellement, mentalement. Bon, tu n'as pas une théorie de comment tu le ressens. La définition scientifique de la fatigue, c'est l'incapacité de maintenir un effort physique ou mental de même niveau. Je te le donne physiquement. Si tu pars à courir à 15 km à l'heure, il n'y a pas grand chance qu'après trois minutes, tu cours encore à 15 km à l'heure. Tu vas descendre à 8 km à l'heure, à 5 km à l'heure et à 0 km à l'heure parce que tu es épuisé. Ça, c'est la courbe de fatigue physique. La fatigue mentale, tu vas la ressentir si tu te mets dans une tâche mentale intense. Après 20 minutes, tu n'as plus de capacité, tu n'as plus de concentration parce que tu as vidé tes réserves énergétiques au niveau de tes cellules cérébrales qui travaillent cette partie. OK, mais ça, il faut que tu ailles plus en profondeur là-dedans, Doc Boucher. J'ai besoin de comprendre comment la fatigue mentale est vraiment reliée aux réserves énergétiques. nos petits rejets, encore une fois, Isabelle, qui prennent l'énergie des protéines, lipides et glucides et qui les transforment en énergie utilisable par le corps. Tu as 100 % d'énergie dans une journée. Tes petits rejets sont capables de fournir une quantité d'énergie fixe dans une journée. Tu ne peux pas être à 200 % de tes capacités dans une journée. Tu peux atteindre 100 %, mais tu vas dégrader vite. Alors, tes petits rejets, plus que tu leur en demandes, à haute intensité, plus tu leur demandes de tâches, parce que les gens séparent les tâches. Tu fais de l'exercice, c'est une demande énergétique. Tu t'occupes de tes enfants, c'est une demande énergétique qui s'ajoute à l'exercice. Tu travailles, c'est une demande énergétique qui s'ajoute à l'exercice, qui s'ajoute à s'occuper de tes enfants. Tu lis, c'est une demande énergétique supplémentaire qui s'ajoute à tout ça. Ce n'est pas séparer tout ça. Les petits rejets, vous autres, il faut qu'ils envoient de l'énergie à tout ça. Tu vas marcher à 30 degrés dehors avec un taux d'humidité de 85 %, ça demande plus d'énergie. Donc, tes petits rejets sont obligés de prendre cette énergie et de la répartir dans toutes les demandes au quotidien. Là, tu as préparé un tableau pour nous. Je veux que tu... Oui. Oui, vas-y avec... Qu'est-ce qui épuise nos réserves, tu viens de le mentionner, on l'a sous forme de tableau. Oui, si tu veux comprendre pourquoi tu es épuisé, il faut que tu poses la question, qu'est-ce qui épuise nos réserves énergétiques? Et tout ça s'additionne. Le stress, le manque de sommeil, la maladie, la surcharge de travail, le faible niveau de condition physique, trop d'entraînement, la mauvaise alimentation. Je vais le répéter trois fois, Isabelle. Mauvaise alimentation, mauvaise alimentation. Je continue. Les diètes sévères qui t'épuisent parce que tu n'as pas assez d'énergie. L'environnement, j'en ai parlé, être en chaleur, haute température, haute humidité va demander plus d'énergie. Les demandes biomécaniques, si tu fais du travail musculaire répétitif, tu vas te fatiguer encore plus. Et les demandes cognitives, c'est les demandes au travail, l'apprentissage, la réflexion, la prise de décision, tout ça demande de l'énergie. Les gens ne comprennent pas que c'est un tout. Oui, oui, c'est un tout. Tu viens justement de mettre en lumière plein de questions que j'avais. Mais là, qu'est-ce que tu penses de mon édito sur les boissons énergisantes quand on a justement cette fatigue-là? Les gens se tournent vers les boissons énergisantes plein de caféine, de ginseng, de taurine, de glucoronolactone. Est-ce que tu as déjà suggéré ça? À ça, touchez pas. À ça, c'est de l'énergie artificielle. Voilà. Là, je te sors un grand terme scientifique, Isabelle. J'en dirai plus jamais pour les prochaines chroniques. Ça a un effet sympathomimétique. C'est-à-dire que ça augmente ta fréquence cardiaque comme si tu étais à l'exercice, mais tu ne fais pas d'exercice. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça vide les réserves énergétiques que tes petits rogers sont capables de fournir. Et tu es encore plus fatigué après. Tu le dis, ça augmente la tension artérielle, ça augmente la fréquence cardiaque. C'est extraordinairement dangereux. Alors, si vous voulez retrouver votre énergie, vous ne touchez pas à ça. Absolument. Mais qu'est-ce que tu penses du café chez les adultes? En bas de trois cafés par jour, je vous dis, c'est parfait. En haut de cinq cafés, ça commence à être dangereux. Huit cafés à douze cafés par jour, vous risquez d'avoir des symptômes d'anxiété. Ah oui, absolument. OK, c'est quoi tes trucs, tes solutions maintenant qu'on a compris? Bien là, on sait que c'est mauvaise alimentation. Je pense qu'on va aller puiser dans un équilibre glucides, protéines, lipides pour avoir l'énergie nécessaire pour contrer cette fatigue-là mentale et physique. Oui. La chose que tu dois comprendre, c'est que tout ça est un tout. Tu as 100 % d'énergie que ton corps doit répartir, tes petits rogers doivent répartir à travers toutes ces demandes-là. Les gens se pensent invincibles. Alors moi, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent, moi, Denis, je me lève à 5 heures le matin, je coupe mon sommeil d'une heure, d'une heure et demie, je vais m'entraîner à 5 heures, OK? Et je m'entraîne à haute intensité où j'épuise mes réserves énergétiques sans le savoir. Et je me suis mis à une diète sévère où, au lieu de prendre 1600 calories par jour, j'en prends 1000, alors que j'en ai besoin de 1600 et plus. T'es en train de mourir! T'es en train de mourir, tu vas t'épuiser, t'es là ton corps, et là, toi, t'es motivé! Je suis motivé, Denis! Je vais continuer ça. Deux semaines après, qu'est-ce qui arrive? Je comprends pas, Denis, j'ai de la difficulté à me lever le matin, je suis courbaturé, je suis épuisé, j'ai plus de fumeur, je suis enragé, je perds ma concentration, j'ai des troubles du sommeil qui s'ajoutent à ça. Mais oui, mais t'es en complet déséquilibre métabolique. Est-ce que, Doc Boucher, ça, c'est la pire erreur que tu vois au sein de ta clientèle? La pire de toutes. La pire de toutes. Couper ton sommeil pour aller t'entraîner à haute intensité et te mettre sur une diète sévère. Si vous faites ça, vous êtes en train de vous faire mourir. Et ça va dans le sens d'une intervenante que j'ai reçue, Dr Bouchard, une neuropsychologue, spécialiste en sommeil, qui disait « Chacun doit respecter ses heures de sommeil parce qu'on a tous des besoins différents. » Il y en a qui dorment six heures par nuit, sont en pleine forme. Il y en a qui ont besoin de huit, neuf heures. Ça fait que si on a besoin de neuf heures et qu'on se dit « Ah, mon Dieu, il faut donc que je m'entraîne. » C'est important pour ma santé et qu'on coupe le sommeil de deux heures pour aller s'entraîner. Ça ne marche pas. On s'épuise, on va abandonner et on n'a pas de résultat. Ça ne fait aucun sens. On a besoin d'un équilibre de vie pour que notre métabolisme fonctionne à son maximum d'efficacité, que nos petits rogers nous envoient de l'énergie qu'on va utiliser de façon intelligente tout au long de la journée et là, on va être en santé. On va être plein d'énergie. Je n'ai pas besoin d'aller prendre une boisson énergisante parce que mon énergie, la seule vraie énergie provient des protéines, lipides, glucides. Je vais vous parler de l'alcool la semaine prochaine, mais principalement, protéines, lipides, glucides, l'énergie concentrée là-dedans. C'est juste ça que mes petits rogers peuvent utiliser. Oui, j'adore quand tu parles des petits rogers, mais mettons qu'il y a une charge mentale immense, tu viens de vivre un deuil, tu n'es pas bien. Là, tu me dis peut-être que tu as moins d'appétit, donc tu ne manges pas suffisamment, donc cette fatigue mentale-là, elle est pire parce que tu ne manges pas suffisamment. Effectivement. Et le moyen de régler ça, c'est d'aller faire de l'exercice de basse intensité parce que tu me parles de ça et je disais à une de mes clientes récemment, tu es mieux d'être en dépression en marchant 15-20 minutes dehors tranquillement qu'être en dépression chez vous à regarder les quatre murs et à te répéter les mêmes choses. J'aime ça que tu dises ça parce que tu sais qu'il y a une étude sur la vitamine D puis la dépression puis les gens qui sont en dépression ont tendance à rester en dedans et à ne pas se mettre le nez dehors. Et puis, ça fait en sorte qu'ils ne synthétisent pas de vitamine D via les rayons du soleil puis la vitamine D, il y a un lien justement avec la dépression. Ça fait que sortez, ça nous prend de la lumière. Oui. Et l'autre aspect, si tu ne manges pas assez, je vais te dire, mange pareil. Va suivre les besoins de ton corps. Ce n'est pas ce que tu penses que tu as envie de manger qui est important, c'est ce que ton métaboliste dit que tu as besoin. Et si tu n'es pas capable de prendre des gros repas, prends de petits repas tout au long de la journée pour rentrer l'énergie que tu as besoin. Et là, tes petits rejets, eux autres, vont envoyer plein d'énergie à ton cerveau parce que ton cerveau utilise la même quantité d'énergie que tes muscles. et si tu les prives ton cerveau d'énergie, tu n'es pas capable de récupérer. Absolument. Je veux t'entendre, Denis, sur une tendance qui était dans les journaux la semaine dernière, justement, à l'effet du snacking. Une grosse tendance, c'est de prendre plusieurs petits repas comme tu viens de mentionner. Quand on a peu d'appétit, on mange souvent des petites quantités versus trois repas équilibrés. D'après ton expérience, toi, toujours notre thème du jour, notre fatigue, qu'est-ce qui est plus efficace? Six petits repas ou trois repas? Six petits repas. Déjeuner, collation, dîner, collation, souper, collation. Donc, tu vas avoir des plus petits repas. Ce qui fait que tu vas avoir de l'énergie constamment en circulation dans ton corps. Et c'est ça qui est important parce qu'entre un déjeuner et un dîner, c'est techniquement un jeûne pour ton métabolisme. Tu n'as pas d'énergie. Parce que tu commences à travailler le matin, tu commences à penser, tu utilises déjà de l'énergie. Si tu bouges physiquement, tu utilises déjà de l'énergie. Mais si tu n'en fournis pas à ton corps d'énergie, à tes petits rogers de l'énergie, il ne peut pas en envoyer. La fatigue progresse rapidement, l'épuisement s'installe. Donc, moi, je suis plus un fervent du déjeuner, collation, dîner, collation, souper, collation. C'est ce que je recommande à tous mes clients. Absolument. Puis, c'est ce que je recommande. Bien, j'adapte, je personnalise selon les habitudes. Mais c'est clair que trois repas, deux collations le soir, j'ai tendance à l'enlever. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, bien, tu sais, ce n'est pas grave, ça. Ce n'est pas très grave. Bien non, c'est ça. C'est que j'ai trouvé, moi, dans ma pratique, que le soir, les gens, ce n'était pas une fin réelle. Puis, c'était souvent appelé à faire des débordements alimentaires, genre des compulsions devant tes lus. Ça fait que souvent, j'ai tendance à retirer la petite collation de soirée. Mais sinon, on s'entend bien sur nos trois repas et quelques prises de collation bien dosées en protéines glucides, lipides. Très intéressant. Toujours nos petits rogers à l'appel pour renforcer ton message. Ils seront toujours là. Toujours là. Merci, deniboucher.com pour tes programmes en savoir plus. À très bientôt, Denis. Bye-bye, tout le monde. Bye.